Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui sur la table basse. C'est plus simple, voilà c'est plus simple, je suis vraiment au pitié de la porte-fenêtre. J'ai l'impression que vous allez avoir plus de lumière, il faut juste que moi je me baisse un petit peu, mais ça va le faire. Pour vous faire un nouvel unboxing Diamantar Club, donc là je vais commencer un petit peu à faire des unboxings de toiles plus ou moins récentes. Là c'est une assez récente finalement, peut-être que vous l'avez reconnue. C'est parti, on y va ! Donc j'ai très hâte, surtout que là, comme c'est des récentes, c'est celle avec peut-être une carte à collectionner, là vous savez. Et j'avoue que j'aime tellement cette illustration, enfin en même temps, toutes celles que j'ai commandées, j'aime les illustrations, sinon je ne les aurais pas commandées. Mais j'ai envie trop à voir la carte de cette illustration. Alors, donc, c'est une toile d'Halloween de Mrs. Butter D qui s'appelle Kirst. Elle est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, je la découvre avec vous. C'est mardi. Let's go. Je sors le tiroir. Tac, voilà. Attention ! Est-ce que... Carte ou pas carte ? Donc, on a le tool kit. Je ne vous le représente pas. Ça y est, on l'a vu et revu. Je soulève. Suspense. Oui ! Oh oui ! Oh, qu'elle est belle ! Oh oui ! Je suis trop contente ! Et... Oh, ce n'est pas une argentée, c'est une bronze, j'ai l'impression. Ah, il faudra que je regarde. Il faudra que je regarde. Elle est sublime. Oh, je suis trop contente. Elle est trop belle. Oui, oui, oui ! Voilà, je suis trop contente. Donc, c'est ma deuxième. Yeah ! En même temps, c'est la deuxième toile seulement que j'unboxe. Bon, j'en ai plein depuis qu'ils ont mis en place le système de petites cartes comme ça. Mais c'est que la deuxième que j'ouvre, finalement, depuis que j'ai reçu les toiles. Donc, de toute façon, j'en ai encore plein dans les boîtes et que je ne le sais pas. Allez ! Hop ! Ça, on va ouvrir. Let's go ! C'est parti ! J'ai trop hâte de l'avoir, je suis sûre qu'elle va être sublime. Donc, c'est une toile, je ne vous ai pas dit, en diamant rond qui fait 55,6 fois 70,7. Donc, ça va. Format tout à fait raisonnable par rapport à ce qu'on a déjà vu. Tac ! Ok ! Alors, niveau diamant, on est sur des teintes assez, forcément, automnales. Voilà, pas mal d'oranger, pas mal de marron, jaune. Ouais, rouge un petit peu. Oh ! Il est trop beau, celui-là, 817, là. Uh ! Hop ! Et... Oula, pardon ! On va... Je vais pousser ça. Hop, hop ! Ça aussi. Et on va déplier la toile. Alors... Oh ! Elle va être tellement belle ! On est parti. Ah, il y a Merlin qui gueule. Je vais le rentrer et je reviens. Me revoilà. Êtes-vous prêts ? Attention, je vais partir. 3, 2, 1... Tadam ! Oh ! Oh, punaise ! Oh, le orange, comment il est beau ! Le orange, enfin, le jaune-orange, tu vois, là, dans l'œil, la ceinture, la citrouille. Oh, j'adore ! Donc, c'est une jeune sorcière qui se regarde dans le miroir et en fait, son reflet, on voit que... Là, on ne voit pas son visage et son reflet. On voit qu'elle a une citrouille à la place de la tête. Je trouve cette illustration magnifique. Elle était dans les votes Diamantar Club et j'avais voté pour, bien évidemment, et elle a fini par sortir. Je suis trop contente. Oh, c'est la première toile que j'ai avec le nouveau, on va dire... Enfin, ce n'est pas nouveau, mais vous savez que maintenant, ils découpent par carré de 10 par 10 le papier. Donc, c'est des pointillés que vous avez juste à détacher. Et là, ils rajoutent maintenant, en fait, des pointillés visibles pour qu'on puisse mieux voir où on doit détacher. Vous voyez, il y a des petits pointillés roses. Voilà, c'est la première que j'ai avec ce système-là. Je la trouve incroyable. Les couleurs, c'est trop mes couleurs. L'illustration... Enfin, l'illustration est magnifique. Mrs. Butterdy, obligée de craquer. Et c'est trop mes couleurs. Bref, je la trouve trop belle. Alors, il y a 46 couleurs. 2 AB, un orange et un blanc. Donc, le numéro 1, c'est quasiment tout l'orange ici. Tout l'œil. Vraiment tout l'œil. Tout le orange foncé dans la ceinture. Pareil, le orange foncé, là, dans ses gants. Enfin, dans son gant. Dans la citrouille, pareil. Tout ce qui est vraiment orange le plus foncé, c'est le AB orange. Ça va être magnifique. Et le blanc, alors, le blanc, le blanc, le blanc, ça va être tout le petit liseré. Vous voyez, le petit liseré de lumière, là, c'est du AB. Là, les petits reflets clairs dans ses cheveux. Sûrement ailleurs. J'imagine, là, un petit peu aussi. Le plus blanc, là, ici. Dès qu'il y a des petits reflets de lumière. Ça va être magnifique. Et il y a deux poussières de fée. Donc, un rouge et un jaune, j'ai l'impression. Le rouge, le rouge, il va être tout. Alors, il y en a un petit peu, là. Je ne sais pas si vous voyez, il y a du rouge un petit peu, là, sur le bas. Donc, là, ça va être du poussière de fée. Là aussi, le rouge, un petit peu en dessous de l'œil. Et sûrement ailleurs, j'imagine. Et le jaune, c'est le signe de l'art. Eh bien, il y en a un peu partout. Le jaune clair, là, vous voyez. Jaune clair, ici. Ici, là, pour faire les touches de lumière du jaune, en fait. Enfin, du orange. C'est pour faire les touches de lumière du orange. J'imagine que là. Oh, Merlin ! Merlin, Merlin ! T'as le cucu sur le trépied. Attends, voilà. Excusez-moi. Je ne sais plus comment vous étiez. Non, ça y est, je suis perdue. Je ne sais plus. Comme ça, je ne sais pas. Là, je pense que vous êtes de travers, mais c'est pas grave. Merlin a posé son cucu sur le trépied. J'allais dire quoi ? Oui, là, en fait. Tout là, tout là, tout le jaune clair, tout ça, là, c'est du poussière de fée jaune, en fait. Tous les effets de lumière. Voilà. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Alors, je me mets debout avec mes genoux. L'impression, comme d'habitude, je vous remontre, mais l'impression est juste parfaite. Voilà, il n'y a aucun problème. La colle colle très, très bien. Je ne le refais plus à chaque fois, mais vous voyez, c'est une colle de bonne qualité. On le voit, elle est bien épaisse. Ça colle très bien. Voilà, c'est une toile bordantelée avec le dessous un peu peau de pêche. Vous voyez qu'à peine dépliée, on peut déjà la commencer. Elle se met à plat directement. Au niveau des diamants, alors, je ne sais pas si on va pouvoir les voir, mais je vois déjà le AB blanc ici. Là, on aperçoit un petit peu le AB blanc ici. J'ai le orangé AB. Oh, qu'il est beau. Il est là. Attendez. Là. Je ne sais pas si vous allez voir là. Vous voyez ? Donc là, on a vu les deux AB. Poussière de fée, ça va être un peu plus... Ah bah là. Là, le jaune, il est carrément là. Je ne sais pas si vous allez voir parce qu'ils sont presque tous à l'envers. Quand tu veux montrer, c'est bizarre. Ils sont tous à l'envers dans le paquet. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça brille. Il n'y en a que deux à l'endroit. Et l'autre, c'était quoi ? On a dit un rouge. Un rouge. Je ne sais pas si je vais le voir. Non. Il va être à l'intérieur et je ne le verrai pas. Ah. Attends. Oui, il est là, mais alors, on ne va rien voir. C'est ce rouge-là. Ce rouge sombre ici. Il brille. Mais on ne voit pas grand-chose. Il est très beau d'ailleurs. Voilà. Elle est trop belle. Je suis trop contente. Franchement, aucun regret d'avoir craqué. De toute façon, Mrs. Butterdy, c'est très compliqué. Il faut vraiment que la toile, que l'illustration ne me plaise pas du tout pour que je ne l'apprenne pas. Ce qui est déjà arrivé. Mais en général, c'est très très dur de ne pas craquer. Bref, je pose la caméra face cam et je vous montre ce qu'elle donne dans mes mains. Vous allez mieux vous rendre compte, je pense, de l'illustration, de la taille et des couleurs. Me revoilà. Bon, on n'a jamais fait cet angle devant la télé. Mais on n'a jamais vu. Alors, attendez que je la prenne à l'endroit. Oui. Mais je suis pile en face de la porte-fenêtre. Donc, ça peut être pas mal. Alors, voilà ce qu'elle donne. Donc, elle est assez grande, mais pas trop non plus. Voilà, elle est belle. Oh là là là. Elle est trop belle. On va faire la pause pour la miniature avant d'oublier. Attendez. Voilà. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Les couleurs, même l'illustration, j'adore, j'adore, j'adore. Hop. Je vous montre un peu penchée pour que vous n'ayez pas le reflet de la porte-fenêtre. Elle est belle. Tac. Je vous montre un peu de l'autre côté. Oh là là là. Regardez-moi ça. C'est beau. Oui. Elle est magnifique. Bref. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire si. Si vous auriez pu craquer pour cette toile, ou peut-être que vous avez craqué pour cette toile en plus diamant rond. Trop cool quoi. Ça fait un peu de pause parce que j'ai tellement de toiles en diamant carré qu'une petite toile en diamant rond de temps en temps, bah c'est pas mal. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cet unboxing et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501